EURUSD, le retracement est-il une opportunité d'achat ? Masterclass sur l'auto EURUSD. Alors chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Fast & Forex. Nous sommes le mercredi 17 mai 2023. Chers amis, le butoir des indies dollars a-t-il conclu 1500 pips de rebond depuis octobre 2022 ? Oui, l'euro dollar a rebondi de 1500 pips depuis octobre 2022. Mais voilà, il bloque sous la résistance technique des indies dollars à un moment où le dollar américain, lui, essaye de s'accrocher à son plus bas annuel. Alors dans cette vidéo, nous allons faire les choses dans l'ordre, de manière organisée. C'est ce qu'on appelle une masterclass, mais elle sera courte. Rassurez-vous, car je sais que vous aimez, vous privilégiez, vous préférez les formats courts. Alors, partie numéro 1, fondamentaux. La divergence des politiques monétaires entre la Fed et la BCE, la guerre des mots. La guerre des mots entre Mme Lagarde et M. Powell. Quel a été le socle fondamental de la hausse du cours de l'euro dollar de 0,95 à 1,10 ? Et ce socle fondamental, pour que la hausse se poursuive, eh bien, il faut qu'il se maintienne. Nous allons commencer par ça. Deuxième partie. Deuxième partie. La tendance du cours de l'euro dollar. Ce n'est pas simplement le différentiel de taux d'intérêt entre la zone euro et les Etats-Unis. C'est la tendance du spread de taux d'intérêt. Vous allez voir, je vais vous réexpliquer ça en détail, à quel point c'est parfait. La corrélation inversée parfaite entre la tendance du cours de l'euro dollar et celle du spread d'auto entre les Etats-Unis et la zone euro. On prendra l'Allemagne pour représenter la zone euro. Troisième partie. Je vous ai montré que depuis le dépassement des 1, la parité, les traders institutionnels, les asset managers, les traders de hedge fund, étaient à l'achat sur le cours de l'euro dollar. Eh bien, le sont-ils encore selon les dernières mises à jour ? Vous allez regarder ça en détail. On va aussi reprendre tous les gros ETF dollars américains. Et même la terme structure euro dollar, on va creuser le sujet. On creuse le sujet ici, mes amis. Et enfin, quatrième partie. Tour d'horizon graphique euro dollar complet. prix, momentum, Ishimoku, fractal, vague d'Eliott. Tout y passera en attaque spécial euro dollar. Chers amis, je me suis réduit. Le plan va s'afficher sous vos yeux euro dollar. Le retracement est-il une opportunité d'achat ou encore le butoir des indices ? Est-il la fin du rebond de 1500 pips ? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je viens de vous décrire le plan. Il s'affiche à nouveau sous vos yeux pour que vous puissiez le lire un peu. Mais on attaque directement. 1500 pips, nom de Dieu, n'est pas rien. Par Jupiter, nom de Zeus, plutôt. 1500 pips de rebond en 8 mois. Cela s'est appuyé sur un scénario fondamental. La clé de voûte fondamentale à préserver. La divergence des politiques monétaires. Le taux de change euro dollar, il est leader depuis octobre 2022. Alors, effectivement, pour certains, c'est un paradoxe. Pourquoi ? Parce que le taux d'intérêt de la Fed est au-dessus. De celui de la Banque Centrale Européenne, la politique monétaire de la Réserve Fédérale est beaucoup plus restrictive que celle que la BCE, même si celle de la BCE l'est aussi. Mais en termes de degrés. Et pourtant, l'euro dollar a rebondi. Rappelez-vous, la bourse, le marché des changes, fait partie des marchés financiers. Les marchés financiers sont toujours en avance sur les fondamentaux. Si l'euro dollar a rebondi depuis 8 mois de 1500 pips, c'est parce que le dollar américain est sous pression sur le marché des changes. Pourquoi ? Parce que le marché, il est déjà dans la projection du pivot baissier de la Fed. Il est déjà dans l'anticipation que la Fed arrêtera de monter ses taux pour les baisser. Et cela s'appuie sur quoi ? Sur le fait que la désinflation est plus rapide aux Etats-Unis qu'en Europe. D'ailleurs, concrètement, la désinflation, elle existe aux Etats-Unis. Franchement, en Europe, elle n'existe pas. Elle est naissante, elle est balbutiante. Donc, c'est ça et c'est le socle à préserver. Vous savez, si la Fed ne pivote pas à l'automne, le redol est retournant à la parité ou à 1,05. D'ailleurs, je vous donnerai dans la vidéo, à la fin, dans la partie technique. Si vous voulez directement aller à la partie technique, vous avez le chapitrage dans la barre de temps. J'ai tout organisé. Pour moi, le stop qui invalide, c'est 1,05.16. Pourquoi 1,05.16 ? Vous allez voir ça tout à l'heure. Mais voilà, c'est le socle fondamental à préserver. La BCE, alors l'inflation est nettement plus résiliente au sein de la zone euro. La BCE est historiquement suiveuse de la Fed avec retard. Le marché attend un pivot monétaire baissier de la Fed. Attention, alors attention, ça c'est quelque chose aussi de très important. Il est impératif que ce pivot de la Fed, alors ce pivot de la Fed que le marché attend pour septembre prochain, moi ce qui me paraît très agacif, mais il est très important que ce pivot de la Fed anticipé, c'est ça qui en grande partie a permis la hausse de l'euro-dollar. Pourquoi ? Parce que je vous remontre ici une comparaison zone euro, Etats-Unis, Chine. Vous avez en noir les taux d'intérêt du marché, en bleu les taux des banques centrales. Alors oui, le taux de la Fed est à 5,25 et le taux de la BCE est à 3,75. Oui, le taux de la Fed monte plus vite que le taux de la BCE, mais pourtant c'est bien l'euro-dollar qui monte. Pourquoi ? Parce que le marché étant toujours dans l'anticipation, comparer la dynamique de la désinflation aux Etats-Unis, US, IR, Y, Y, à la dynamique de la désinflation en Europe, E, U, I, R, Y, Y. Elle est beaucoup plus marquée. D'ailleurs, aux Etats-Unis, le taux d'inflation est passé sous le taux de la Fed. Le taux d'inflation est à 4,90, il est passé sous le taux de la Fed à 5,25. Et c'est donc ça qui explique ce classement depuis 8 mois, avec un euro-dollar qui prend 11,74%, alors que le dollar américain face à un panier de devises dont le code est DXY, perd 9%. Et donc, autant vous dire que la Fed, pour que l'euro-dollar continue sa hausse, c'est-à-dire pour que, en fait, en gros, c'est la question de cette vidéo, est-ce que le retracement de l'euro-dollar sous les indices est une opportunité d'achat ? Pour poser la question plus simplement, faut-il s'intéresser au niveau de support pour rentrer ? Et où sont les supports ? Ça, on verra plus tard. Ou au contraire, ne faut-il pas s'intéresser au support parce qu'il risquerait d'être brisé ? Eh bien, pour cela, il faut que la donnée fondamentale qui ait permis la hausse de l'euro-dollar depuis 8 mois reste en place. Et je vous la livre, à mon humble avis, il s'agit du pivot anticipé de la Réserve fédérale des États-Unis. Pivot anticipé parce que la désinflation US se poursuit. Voilà. Ça, c'est donc le premier aspect des choses. Maintenant, la dynamique de l'euro-dollar, la dynamique de l'euro-dollar en bourse, ce n'est pas simplement, comme on vient de le voir, de comparer les taux d'intérêt de la fête et de la BCE, les taux d'intérêt du marché. La tendance des paires de monnaie du marché d'échange est liée à l'évolution du différentiel de taux d'intérêt entre les États. Rappelons que le taux d'intérêt, la rémunération d'une monnaie et que l'acheteur d'une paire de devises est crédité chaque jour du taux de la devise principale et débité chaque jour du taux de la devise de contrepartie. Dans euro-dollar, EUR étant la devise principale, USD la devise de contrepartie. Alors me direz-vous, pourquoi dans ce cas, le taux EUR-USD a-t-il rebondi alors que le taux de la Fed est supérieur au taux de la BCE et que les taux au jour le jour suivent la même hiérarchie ? Parce que la tendance du taux EUR-USD ne répond pas simplement à la comparaison absolue de ces taux du marché, j'espère que vous me suivez, mais la tendance du taux EUR-USD répond à la tendance du spread de taux. Alors là, on regarde ça en détail car je veux absolument que vous me suiviez sur ce sujet. Alors, regardez bien ce que vous avez sous les yeux, ce que j'ai pris le temps de construire sur TradingView. Vous avez en bleu la courbe de l'euro-dollar. Vous avez en bougie japonaise le spread de taux entre les États-Unis et l'Allemagne qui représentera la zone euro. J'ai pris la différence entre le taux d'intérêt à 2 ans des États-Unis et le taux d'intérêt à 2 ans de l'Allemagne. Son axe désordonné est à droite. Pour l'euro-dollar, l'axe désordonné est à gauche. Regardez actuellement, le spread de taux, donc le taux américain moins le taux allemand, est à 1,36. Il est positif. Il est supérieur à 0. C'est là qu'effectivement, vous pouvez vous interroger. Mais alors, pourquoi l'euro-dollar rebondit ? Regardez bien en détail. L'euro-dollar avait fait une grande phase de baisse de 1,20 à 0,95. A l'époque, il avait fait un double top. Pourquoi ? Regardez, le signal de vente de l'euro-dollar, la cachure de la ligne de coût du double top, c'était lorsque le spread de taux cassait une résistance ici. Et donc, toute la baisse de l'euro-dollar a été liée à une augmentation du spread de taux qui est montée jusqu'à 2,91. C'est-à-dire que là, le taux américain était supérieur de 2,9 points de pourcentage au taux allemand. Et depuis, tout le rebond de l'euro-dollar, ça a été la tendance baissière du spread de taux qui d'ailleurs avait validé une épaule tête-épaule ici. Et donc, regardez, exactement, c'est exactement ça. Le rebond de l'euro-dollar de 0,95 échelle de gauche à 1,10. C'est la tendance baissière du spread de taux même si le spread reste positif. Peu importe, c'est sa direction qui compte. Et donc, l'euro-dollar reste haussier tant que le spread de taux ne casse pas de résistance. Et là, vous voyez que je lui ai mis une ligne chartiste de résistance. Tant qu'il est en dessous, ce spread de taux, il peut se replier à 0,99. Et c'est ça qui entretient la tendance haussière du cours de l'euro-dollar. Donc ça, c'est une première chose. Alors, il y a un deuxième aspect des choses. Le taux de change de l'euro, qu'est-ce qui peut mettre la pression sur le taux de change de l'euro ? Ce qui peut mettre la pression sur le taux de change de l'euro, c'est une hétérogénéité dans la situation du crédit des principales économies de la zone euro. En clair, des taux italiens et espagnols qui s'envoleraient, par exemple, par rapport au taux allemand. Pour le moment, les spreads de taux, alors je vais vous les remontrer puisque là, tout est sur le graphique, sont plats. Je les ai mis ici en rouge. Vous avez ici le spread entre l'Italie et l'Allemagne. Et là, vous avez le spread entre la France et l'Allemagne. C'est plat. Donc, en fait, en gros, au résumé, tant que le spread de taux Etats-Unis et Allemagne suit une tendance baissière, tant que les spreads au sein de la zone euro sont plats, l'euro-dollar est haussier. Voilà. C'est ça qu'il faut surveiller. Donc, clairement, il faudra arrêter d'acheter l'euro-dollar le jour où le spread de taux USA-Allemagne cassera une résistance à la hausse. Où en sont ces fameuses institutionnelles ? Alors ça, si vous m'avez suivi à travers l'émission Fast & Forex ces derniers mois, vous vous souvenez que dès octobre-novembre dernier, je vous ai dit que les institutionnelles étaient passées net acheteurs et que c'est ça qui me faisait avoir la conviction haussière sur l'euro-dollar. Et pour le coup, là, pour une fois, je ne me suis pas planté, me direz-vous. On est monté à un 10. Je suis content. Maintenant, la question, c'est quoi ? Il faut rester, il faut s'intéresser au support de l'euro-dollar tant que les institutionnelles restent acheteurs. Les données sont disponibles aux Etats-Unis à travers le rapport Commitment of Traders de la CFTC. La CFTC étant le régulateur américain des contrats futurs. Il faut s'intéresser aux catégories Asset Manager et Leverage Fund qui représentent les gérants et traders institutionnels. Il faut s'intéresser aux données de positionnement donc des mains fortes, les sales qui sont mises à jour les plus récentes datant du mardi 9 mai. Les plus récentes datant actuellement du mardi 9 mai. Ce que j'observe, c'est qu'il y a toujours une convergence acheteuse entre les hedge funds et les asset managers. Et d'autre part, il y a toujours une forte décollecte sur le plus gros ETF dollar américain du monde. Vous l'avez ici en bas à droite. Ça nous vient de YCharts. On est sur un plus bas en termes d'asset under management pour le plus gros ETF dollar américain. Et vous avez bien compris qu'il y a une corrélation inversée entre la tendance du dollar américain face à un panier de devise et la tendance de la paire euro dollar. Et je m'intéresse aussi aux données de la terme structure de l'euro dollar qui, elle aussi, pour le moment, reste haussière. Alors, on regarde ça plus en détail. Tout d'abord, les données du rapport Commitment of Traders. Je suis ici sur le set de la CFTC. Et donc, je suis allé chercher ici Foreign Exchange pour Forex, Majors et Euro dollar. Et Asset Manager, bien écoutez, pour le moment, en jaune, vous avez la position nette, la différence entre les achats et les ventes. La position nette est toujours en tendance haussière avec plus d'acheteurs que d'endeurs. Ça, ce sont les Asset Manager. Maintenant, regardons les traders de Hedge Fund. Eh bien, nous avons toujours une tendance haussière, certes plus erratique, mais une tendance haussière de la position nette. Et si vous regardez en détail, vous comparez l'histogramme des positions acheteuses et l'histogramme des positions vendeuses, il y a toujours plus de positions à l'achat que de positions à la vente sur l'euro dollar chez les traders de Hedge Fund. Donc, d'un point de vue institutionnel, pour le moment, eh bien, ils n'ont pas inversé la vapeur. Cette vapeur, cette vapeur haussière, je vous rappelle, ils étaient passés nette acheteur ici. Je vous avais montré ça ici, moi. C'était octobre, novembre et c'est ici qu'ils sont passés nette acheteur. Lorsqu'on regardait, lorsqu'on regarde ici, je vais vous montrer, regardez sur ce slide, vous avez la position nette, eh bien, voilà, ils étaient passés. Net acheteur, c'est quand on dépasse la ligne de zéro. Donc là, j'ai toutes les données que je viens de vous montrer, j'ai zéro produit sur TradingView et lorsqu'on est au-dessus de zéro, c'est qu'il y a plus de positions longs que de positions longs. Vous voyez ? Donc, voilà, c'est vraiment, eux, ils avaient donné le signal dès là, quoi. Et là, pour l'instant, semble-t-il, en date du 9 mai, encore une fois, eh bien, ça reste encore, ça reste encore le cas. ensuite, vous avez les données, je suis toujours sur le site de la Bourse de Chicago, les données de la terme structure, donc, je vais aller voir les contrats futurs euro-dollar avec, donc, le prix des contrats futurs euro-dollar dans les échéances à venir futures. On est toujours en Compto Go, donc, voilà, ça aussi, ça fait plutôt partie des éléments institutionnels qui vont plutôt dans le sens de cette approche qui consiste à dire, oh là là, c'est lourd cette phrase, qu'il faut plutôt s'intéresser au support du cours de l'euro-dollar. Alors maintenant, regardons les choses sur le plan graphique. Où se situe l'invalidation ? On a tous compris l'importance du butoir des indices. Maintenant, on va regarder les choses plus en détail. Moi, j'ai une bonne idée sur le sujet et je pense que, pour l'instant, c'est une correction court terme mais que le moyen terme n'est pas, en tout cas, pour le moment, pas menacé. On regarde la partie chartiste, Ishimoku, on regarde la partie fractale et sans oublier l'aspect de corrélation inversée avec le DXY. Alors, tout d'abord, vous avez à gauche un graphique qui représente les bousilles japonaises en données hebdomadaires et à droite en données journalières. Je vais passer ici sur l'euro-dollar en données mensuelles. Je vais zoomer. Première chose, l'enjeu de la clôture mensuelle du mois de mai. Vous voyez que la clôture mensuelle du mois d'avril avait tenté d'entrer dans cette paterne chartiste et je peux y ajouter le système Ishimoku. Et voilà, il faut absolument surveiller la Kijun du système Ishimoku en données mensuelles. Si la clôture mensuelle du mois de mai parvient à préserver la Kijun mensuelle, alors oui, la tendance haussière restera active sur le cours de l'euro-dollar. maintenant, on va regarder les choses en données hebdomadaires. en données hebdomadaires, ce qui est intéressant, c'est que là, on essaye, alors on essaye de défendre, déjà en données hebdomadaires, on a une structure de momentum qui est bullish. Tout le bear market, le RSI évolué sous la zone des 50. Là, depuis la phase haussière, on a une phase latérale au-dessus de la zone des 50. Alors, en données hebdomadaires, on voit que là, le marché teste la Tenkan, que là, la Gingspan essaye de se maintenir dans le nuage, mais ce n'est pas gagné. On pourrait, on pourrait, regardez, l'invalidation Ishimoku en données hebdomadaires pour le rang dollar, c'est cette zone-là, c'est 1,0520. Vous voyez, cet énorme plat de nuages. C'est là, en Ishimoku, si on casse la Tenkan, on peut se replier jusque là. Mais en fait, moi, j'estime que l'invalidation de toute cette phase haussière, c'est 1,0520. Et vous allez voir pour plein de raisons. Tout d'abord, c'est donc ce plat de nuages, ici, du système Ishimoku en données hebdomadaires. Maintenant, regardons les choses ici en données journalières. Maintenant, l'aspect fractal. J'aimais l'hypothèse que nous soyons en train de construire une vague 4. Alors, nous avons eu une première jambe de hausse ici, c'était en septembre. Une vague 2 en 3 temps, A, B, C. Une grande 3. C'est très classique que la vague 3 soit la plus importante. Et là, nous serions en train de construire une vague 4. Il y a deux hypothèses. Alors, la première hypothèse, elle serait terminée. Et nous aurions déjà fait la 5. Et là, ça veut dire que ce serait la fin de la hausse. Ça, c'est le cas baissier. Le cas haussier, c'est que nous sommes toujours en train de construire la vague 4. La vague 2 ayant été courte en durée, la vague 4 est attendue plus longue. Et à l'intérieur de laquelle, il y aurait trois temps, une A, une B. Et il est possible que nous ayons, là, il y a deux cas de figure possibles, soit un flat régulier. Et donc, vous savez, il y a une règle en vague d'Eliop. Jamais, jamais la 4 n'enfonce le top de la 1. Mais surtout, mais surtout, la 4, le creux de la 4, ici, ne doit pas être enfoncé pour invalider ce scénario. Dans le pire des cas, dans le pire des cas, le marché nous fait ici un flat régulier. Pour moi, on retrouve donc les 1.05.16. C'est là aussi où passe la moyenne mobile à 200 jours. Alors, pour certains, eu égard au fait qu'en données hebdomadaires, on est allé un peu plus haut, cela pourrait être une vague 4 en running flat où on aurait fait une B de la 4 un peu plus haute. Et là, voilà, nous serions simplement en train de retracer celle-là avant de repartir. Et dans ces cas-là, bon, dans ces cas-là, il faudrait impérativement tenir ici les 1.07.60 qui en plus correspondent à cette ligne de tendance. Donc, voilà où nous sommes actuellement. Il y a la possibilité, donc, le butoir des indices, tout le monde le voit. Mais sur les horizons de temps supérieurs, il n'y a pas encore d'invalidation du scénario haussier. Moi, je commencerais vraiment une première alerte une première alerte de fin de tendance haussière serait de casser les 1.07.70. Mais en réalité, et c'est là la situation qui est un peu compliquée au stade actuel, c'est qu'en fait, même si le marché devait revenir à 1.05.16, on pourrait toujours argumenter dans le sens de la tendance haussière, en tout cas d'un point de vue fractal. Donc au final, au final, 1.05.16, c'est là où passe ce qui pourrait être le point bas d'une vague 4, alors en flat régulier. C'est ici aussi où l'on retrouve ici ce plat de nuages du système Ishimoku. La moyenne mobile à 200 jours, il y a quand même énormément de choses qui viennent passer sur ce niveau-là. Et d'autre part, l'analyse technique de l'euro-dollar doit se faire toujours en corrélation inverse avec le dollar américain face à un panier de devises. Et là, c'est le même topo. C'est-à-dire qu'en fait, pour le dollar américain, on ne sait pas, donc nous sommes dans une correction en 3T, est-ce que la vague en 3 temps, la vague B est terminée ou pas ? Dans ce cas-là, nous serions déjà dans la C, on aurait fait la 1, la C, la 2 et là bientôt la 3. Ou en fait, la vague B n'est pas terminée, elle se ferait en 3 temps, on aurait fait la A de la B, la B de la B supérieure. Et là, nous serions dans la vague C qui peut être soit un flat régulier, ça c'est les 1,05, 16 EURUSD ou un flat étendu. Et là, du coup, c'est plus ou moins le niveau actuel du cours de l'EURUSD avant de repartir à la baisse. Donc, la situation actuelle, je dirais, pour le cours de l'EURUSD, le butoir des indices a-t-il conclu les 1500 pips de rebond ? Clairement, on ne peut pas répondre avec certitude que oui, mais je dirais qu'on rentre dans une phase de suspense graphique, d'interrogation graphique, mais en tout cas, c'est absolument pas certain parce que, voilà, le marché pourrait déployer un range entre 1,05, 20 et 1,10 avant de casser par le haut et dans ces cas-là, les indices ne sont pas abutoires. Donc, pour conclure, pour conclure, en ce qui me concerne, je considère que c'est la rupture et seulement la rupture des 1,05, 16 qui viendrait définitivement, définitivement, sonner le glas de la hausse du cours de l'EURUSD et surtout, un retour à la parité. C'est ça que je veux dire. Casser 1,05, s'est revenir à la parité. Actuellement, nous sommes dans un entre-deux chartiste avec un argumentaire qui évolue. C'est hyper passionnant et ça, maintenant, ça va dépendre des données fondamentales et notamment des statistiques américaines qui vont être publiées tout au long de la semaine. Voilà, chers amis, écoutez, j'espère que cette masterclass euro-dollar vous a plu. Merci à tous pour vos likes, vos abonnements, votre soutien, vos commentaires et à la semaine prochaine. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada